Qui ne s'est pas posé une seule fois dans sa vie la question de « Oh putain, est-ce que je suis pas enceinte là ? » Ou alors « Oh putain, est-ce que ma copine est pas enceinte ? » Je remarque que personne ne parle de ça et que c'est pourtant très important. Alors allons-y. Salut YouTube, comment ça va ? Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de ces personnes qui ont peur d'être enceintes. Alors attention, que tu souhaites tomber enceinte ou que tu ne souhaites pas tomber enceinte, il arrive des moments où tu te dis « Oh putain, si ça se trouve, ça y est. » Alors c'est évidemment plus flippant si tu ne souhaites pas tomber enceinte plutôt que si tu souhaites tomber enceinte. Pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter un petit peu vos histoires par rapport à ça. Est-ce que tu as tendance à flipper justement de tomber enceinte ? Est-ce que tu prends une contraception ? Est-ce que tu veux oui ou non un enfant ? Comment se comporte ton mec dans cette situation-là, etc. On va en parler, je vais juste commencer par un petit avant-propos pour toutes celles qui ont peur de tomber enceinte et qui ne veulent pas tomber enceinte. Je reçois beaucoup de questions, notamment de jeunes filles qui sont mineures, qui, si jamais elles tombent enceintes alors qu'elles ne le veulent pas, ne savent pas comment faire pour avorter, donc je vais faire tout un avant-propos là-dessus. Si tu ne souhaites pas savoir comment avorter alors qu'on est mineure, tu peux passer directement aux questions. Ok, donc comme d'habitude quand je fais mon petit avant-propos, j'ai pris des petites notes. Je pense que Google doit réellement penser que je suis mineure et que je souhaite avorter parce que j'ai vraiment ouvert beaucoup de pages web là-dessus. Alors déjà, premier point, comment on se rend compte qu'on est enceinte ou pas ? Si tu regardes un petit peu sur Internet, il y a plein de pseudo-premiers signes qui te montrent que tu es enceinte, du style, tu as les mamelons qui foncent, tu as peut-être un peu des crampes au ventre, tu as particulièrement faim ou quoi que ce soit, mais en vrai, entre les symptômes de « je vais avoir mes règles » et les symptômes de « ah, je suis enceinte depuis deux semaines », il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Donc sache que le premier vrai signe qui peut potentiellement montrer que tu es enceinte, c'est l'absence de règles, ce qu'on appelle l'aménorée. Donc si par exemple, il y a eu un petit accident de capote, ou si tu as oublié ta pilule, ou si ça fait longtemps que tu as ton stérilet ou ton implant, etc. Bref, si tu sens que niveau contraception, tu n'es pas au max et que comme par hasard, tu as un petit retard de règles, c'est possible que tu sois enceinte. Bien entendu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Premier point, ne commence pas à t'imaginer la fin du monde alors que tu as seulement deux jours de retard de règles. Le retard des règles, ça peut aussi être causé par plein d'autres choses, type du stress, un choc émotionnel, etc. Donc attends peut-être d'avoir 5, 6, 7 jours de retard avant de faire un test de grossesse. Il est souvent conseillé d'en acheter deux, donc tu peux en faire un premier. S'il est négatif, attends quelques jours et en refaire un, si tu as vraiment besoin d'être ultra sûr. Maintenant, si jamais le test de grossesse est positif, c'est une autre histoire. Je m'adresse bien entendu à celles qui tomberaient enceintes et qui ne souhaitent pas avoir un enfant. Si le test est positif et que tu souhaites avoir un enfant, c'est merveilleux, on est très heureux pour toi évidemment. Et tu es parti pour minimum 20 ans de responsabilité et on est très heureux pour toi, félicitations. Si tu fais partie de ces jeunes femmes qui tombent enceintes et qui ne souhaitent pas garder leur enfant, voici ce qu'il faut faire. Premièrement, si tu souhaites avorter, sache qu'il n'y a pas de limite d'âge. Que tu sois mineur ou que tu sois majeur, tu as le droit d'avorter. Seulement, il y a une limite temporelle par rapport à l'âge de ton fœtus. Son fœtus, t'as compris, c'est ton ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde et qui à l'heure actuelle n'est qu'à l'état de petite cellule. On appelle ça un fœtus. Un embryon même, n'importe quoi, un embryon. Donc je disais, que tu sois mineur ou que tu sois majeur, il n'y a pas d'âge. En revanche, tu n'as que 12 semaines de grossesse, ou 14 du coup d'aménorée, pour pouvoir avorter. Au-delà de cette limite, figure-toi qu'en France, ce n'est plus légal d'avorter. D'où l'intérêt de se rendre compte rapidement de si on est enceinte ou pas, parce que l'air de rien, 12 semaines, ça passe très vite. Et puis aussi, de prendre sa décision rapidement. Et donc, sache que si jamais tu es mineur et que tu souhaites avorter, tu n'es pas obligé d'être accompagné de tes parents. Tu n'es même pas obligé de les informer de ce qui se passe dans ton corps. Tu peux décider de garder le secret, auquel cas, tu dois quand même obligatoirement être accompagné d'une personne majeure. Ça peut être ta grande sœur, ça peut être ta meilleure copine qui, elle, est majeure. Ça peut être une personne que tu as croisée dans la rue, mais tu dois absolument être accompagné d'une personne majeure. Sache que si tu es mineur et que tu souhaites avorter, tu n'as aucun frais à avancer. Tu n'as même pas besoin de donner ta carte vitale, ni même une attestation de sécurité sociale. Tout est pris en charge par l'État, et c'est là qu'on est heureux d'avoir une France avec une sécurité sociale. Donc, retiens bien ça, l'avortement est gratuit, même en établissement privé. C'est-à-dire que même si tu vas dans la clinique des stars en France, l'avortement est gratuit. Alors, peut-être qu'ils te redirigeront vers un hôpital public, mais dans tous les cas, l'avortement est gratuit, quel que soit l'établissement dans lequel tu te trouves. Donc ça, c'est les règles de base à savoir. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Tu viens de faire ton test de grossesse, tu es enceinte, tu flippes, un truc de fou, parce que tu te rends compte que tu ne veux pas de cet enfant et que tu ne sais pas comment on fait. Premièrement, il faut prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. Donc ce professionnel de santé, ça peut être soit un médecin, soit une sage-femme, soit le planning familial. Le planning familial, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Tu sais, c'est cet établissement merveilleux dans lequel tu peux prendre rendez-vous gratuitement et de façon anonyme avec un médecin, on adore. Tu peux regarder sur Internet s'il y en a près de chez toi, mais généralement, il y en a dans toutes les plus ou moins moyennes villes. Donc, tu prends rendez-vous chez ce professionnel de santé et qu'est-ce qui va se passer pendant ce rendez-vous ? Premièrement, tu vas faire ta demande d'avortement. Le professionnel de santé va te donner plein d'informations par rapport à cet avortement, justement, parce qu'évidemment, c'est obligatoire, il faut donner des infos par rapport à tout ça. Et particulièrement si tu es mineur, tu es dans l'obligation de passer ce qu'on appelle un entretien psychosocial. Si tu es majeur, tu n'es pas obligé. Mais bon, tu fais ce que tu veux. À la fin de cette consultation avec le professionnel de santé, on va te remettre une attestation de consultation médicale. Elle est obligatoire pour pouvoir faire ton avortement. Une fois que cette première consultation est passée, tu dois avoir une deuxième consultation. C'est un peu une sorte de contre-visite, comme si on voulait être bien sûr que tu voulais avorter. Parce que si ça se trouve, l'idée a fin du chemin dans ta tête et puis peut-être que tu es plus sûr. Donc, deuxième consultation, on te délivre la deuxième attestation de consultation médicale. On confirme ta demande d'avortement. Là, on te donne une date et un lieu pour procéder à l'avortement. Sache d'ailleurs qu'il existe deux façons d'avorter. La méthode médicamenteuse, qui consiste à prendre une première pilule pour, entre guillemets, tuer l'embryon et une deuxième pour l'expulser. Ou alors la méthode instrumentale, qui va nécessiter une anesthésie locale ou générale. Et l'idée de cette méthode instrumentale, ça va être d'aspirer un petit peu ce qu'il y a dans ton utérus. Une fois que l'avortement est passé, entre deux et trois semaines après la date de l'avortement, tu as une dernière visite, qu'on appelle une visite de contrôle, pour justement voir si tout se passe bien dans ton corps. Et voilà, tu connais tous les secrets de l'avortement. Quoi qu'il arrive, si tu tombes enceinte et que tu te rends compte que tu ne souhaites pas garder cet enfant, il ne s'agit pas de se sentir coupable, il ne s'agit pas de se soumettre au jugement de la société ni au jugement de personne. C'est ton corps, ton choix. On se doute bien que si tu es tombée enceinte alors que tu ne souhaitais pas d'enfant, ça ne te fait pas marrer de devoir avorter. C'est une décision lourde de conséquences, mais tu as le droit de la prendre sans te sentir comme une merde ou comme une connasse ou comme quelqu'un d'égoïste, au contraire. Si tu ne te sens pas prête à accueillir un enfant, ce n'est pas forcément un mauvais choix d'avorter, au contraire. C'est ton corps, ton choix, et tu fais ce que tu veux. Tiens, on démarre avec une histoire très intéressante de Gertrude qui a un petit problème par rapport à sa mère, comme d'hab. Je dis comme d'hab parce qu'il y a beaucoup de mères qui ont un énorme problème avec la vie sexuelle de leur fille. Je te lis son histoire. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. J'ai 17 ans et j'ai très peur d'être enceinte parce que je ne prends pas la pilule. A chaque rapport où il y a un petit risque, style mini pénétration sans éjaculation ou alors quand j'ai peur que ça craque. Après, j'ai toujours très peur. Et oui, tu m'étonnes. Je sais que si je tombais enceinte, je ne saurais pas vraiment quoi faire et comme ma mère est totalement contre le fait que j'ai des rapports, entre parenthèses, oui c'est un peu con, oui je suis d'accord, c'est pas à ta mère de décider de ce que tu fais de ton corps, tout en plus que putain t'as 17 ans, c'est pas comme si t'avais 12 ans. C'est compliqué pour moi de me faire prescrire la pilule ou autre chose, hashtag au secours. Merci ma Gertrude de souligner tout ça. Ça me permet de rappeler que, attention, si par exemple, comme Gertrude, tu ne souhaites pas tomber enceinte parce que tu te trouves trop jeune et que tu n'as juste pas envie d'avoir à assumer un bébé maintenant, sache que la fameuse méthode du retrait là, c'est pas du tout un contraceptif. T'as pas besoin que le mec éjacule à l'intérieur de toi pour tomber enceinte. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne le savent pas. D'où l'intérêt de la contraception. Que ce soit un préservatif, que ce soit la pilule contraceptive, et alors attention, la pilule, ce sont des hormones que tu prends tous les jours, d'où la nécessité d'une prescription médicale, que ce soit le stérilet, qui soit au cuivre ou aux hormones justement, que ce soit l'implant ou plein d'autres techniques contraceptives qui sont un petit peu moins connues, il est absolument essentiel, si tu ne veux pas tomber enceinte, d'utiliser une contraception. Parce que, admettons, tu ne prends pas du tout de contraception, si tu as un corps de femme et qu'un corps d'homme te pénètre, sache qu'à partir du moment où la pénétration commence, tu as des risques de tomber enceinte. Et non, la personne qui détient un pénis n'a pas besoin d'éjaculer à l'intérieur de toi pour que ça fasse un bébé. Paf, ça fait des chocapics beaucoup plus rapidement que ce qu'on ne croit. du rapport. Donc si, par exemple, tu ne prends pas la pilule ou que tu n'as pas de stérilet ou que tu n'as pas d'implant, sache que le préservatif est obligatoire du début à la fin de la pénétration. Et même s'il y a pénétration comme ça, il faut faire attention. Maintenant, ma j'ai un truc, tu m'expliques que parce que ta mère est coincée du cul et frustrée par rapport à ta sexualité, il est difficile pour toi de te faire prescrire la pilule. Je le rappelle encore une fois, les plannings familiaux existent. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais je le répète parce que ça fait toujours du bien. Le planning familial, ça te permet en tant que mineur d'avoir accès à des consultations avec un médecin qui pourra donc te prescrire la pilule de façon 100% gratuite et même anonyme. Donc ma j'ai retrouvé de quelle est la prochaine option là ? Si tu souhaites prendre la pilule, bien entendu, parce que attention, encore une fois, la pilule ce sont des hormones, il faut réfléchir un petit peu à ce que tu mets dans ton corps. Si tu as envie de te faire prescrire la pilule, va sur internet, check où sont les plannings familiaux les plus proches de chez toi, prends rendez-vous et puis vas-y, que ce soit seul ou accompagné d'une copine. Tu n'as pas besoin d'être majeur pour y aller, tu n'as pas besoin d'argent pour y aller, donc go. Maintenant, si tu n'as pas envie de prendre la pilule, capote, meuf, hein ? Alors le souci de la capote, c'est que effectivement, c'est vrai, elle risque de craquer, mais bon, c'est quand même heureusement un très faible pourcentage, mais ouais, il faut se protéger, la contraception, c'est essentiel si tu ne veux pas tomber enceinte. Ah, Gertrude, elle a la peur irrationnelle de tomber enceinte avant même qu'elle commence à coucher avec des mecs et qu'elle avait peur de tomber enceinte. Oh, comme je la comprends, je te lis son histoire. Elona, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Je voulais te partager mon expérience de peur d'être enceinte. Depuis toujours, j'ai cette angoisse de tomber enceinte, même avant de commencer à coucher avec des gars, j'avais cette angoisse irrationnelle et il y a un mois, alors que je suis actuellement en Erasmus, en Norvège, j'ai couché avec un gars. Ça n'a duré qu'une seule nuit parce que je ne voulais rien de plus mais le sexe était génial. Grand bien te fasse. Et puis, toujours pas de règles. J'ai eu tellement peur parce que mon cycle était complètement déréglé depuis mon arrivée en Norvège donc je ne savais même pas si je voulais ou pas quand j'ai couché avec ce gars. Si tu voulais ou pas, comment ça ? J'avais vraiment peur de faire un test de grossesse parce que étant à l'étranger, je me sentais quand même un petit peu perdue. Tu m'étonnes ? Finalement, je m'étais dit que si après trois semaines de retard, je n'avais toujours pas mes règles, je ferais un test de grossesse et finalement, j'ai eu mes règles deux semaines après la date normale. Ce n'était donc qu'un dérèglement hormonal dû au changement radical de condition de vie. Hashtag au secours. Écoute, tant mieux pour toi ma Gertrude si tu ne voulais pas être enceinte et que tu n'étais effectivement pas enceinte, tant mieux. Ouh ! On peut souffler. Merci pour ton histoire parce qu'elle permet vraiment d'illustrer ce que je disais dans l'avant-propos de cette vidéo. Parfois, à cause du stress, à cause d'un dérèglement hormonal, à cause d'un traumatisme, à cause d'un changement de vie et là, c'est le cas de Gertrude, elle est en Norvège, on va avoir un retard de règles qui peut être assez conséquent et tu sais, quand tu commences à avoir deux semaines de retard sur tes règles, même si ton cycle il n'est pas particulièrement régulier, tu commences un peu à flipper, tu vois, tu te dis, ah ouais, deux semaines de retard quand même, il serait peut-être temps de faire un test de grossesse. Quoi qu'il arrive, comme on vient de le voir dans cette vidéo, si tu es effectivement enceinte et que tu ne veux pas de cet enfant, calme down, étant donné que tu checks ton cycle, que tu fais attention, il te reste du temps pour agir si tu ne souhaites pas avoir cet enfant et donc procéder à un avortement. Alors évidemment, c'est pas un passage très agréable dans la vie d'une femme, il n'est d'ailleurs pas non plus obligatoire, mais si tu dois passer par là, tranquille, comme on l'a dit, les professionnels de santé sont là, tout est gratuit, tu peux même être anonyme, je pense qu'il est important quand même d'être accompagné par des gens de confiance qui vont t'apporter leur soutien, parce que c'est quand même un passage pas très fun, mais voilà, tranquille, t'as du temps. Quoi qu'il arrive, si tu commences à te dire, oh putain, j'ai deux semaines de retard par rapport à mes règles, etc., je pense que la réaction de Gertrude a été très très bonne de se dire, bon ok, calme down, on va attendre trois semaines de retard, et si au bout de trois semaines de retard, j'ai toujours pas mes règles, là je vais faire un test de grossesse. Alors t'es pas obligé d'attendre trois semaines, parce que trois semaines, c'est quand même un peu long, mais ce qui est sûr, c'est que, essayez de garder son calme, garder son sang-froid, et de se dire, ok je me mets tel deadline, et à tel deadline, si j'ai toujours pas mes règles, hop je vais faire un test de grossesse, c'est forcément une bonne idée, parce que toi déjà, tu vas pouvoir te recentrer sur toi-même, arrêter de stresser, et on le rappelle encore une fois, le stress peut provoquer des retards de règles, encore plus conséquents, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois, essayons de rester calme, les pieds sur terre, de se recentrer sur soi-même, de se donner une deadline, et puis bon bah quand la deadline est là, oui effectivement, il faut faire un test de grossesse, il y a un moment, c'est un passage obligatoire, tu peux aussi faire une prise de sang d'ailleurs, pour confirmer que t'es bien enceinte, ou pas enceinte d'ailleurs, enfin bref, tu l'as compris, merci pour ton histoire Gertrude, et on passe à la suivante. Histoire bien triste de la part de Gertrude, je te la lis. Et alors attention, il faut pas s'imaginer que, parce que t'es sous pilule depuis 10 ans, hop, si tu prends plus la pilule pendant un mois, c'est bon t'es protégé. Non non non, la preuve en images. Un jour j'ai fait un contrôle de routine, dépistage IST plus prise de sang, pour savoir si jamais j'étais enceinte, et le résultat tombe, je suis enceinte d'environ 3 semaines. Je ne voulais pas avorter, au passage j'ai 19 ans, parce que pour moi c'était un bébé de l'amour, entre mon copain et moi, et mon copain qui lui a 22 ans, ne voulait absolument pas de cet enfant, parce qu'on était trop jeune, et que ce n'était pas responsable. Entre parenthèses, je fais encore mes études, etc. Cette histoire m'a détruite. On en a beaucoup parlé, mais rien à faire, on n'était pas d'accord. Et puis un jour je me suis réveillée, et je perdais beaucoup de sang. J'ai été aux urgences maternité, et j'avais perdu le fœtus. La nature a décidé pour nous. Ça a été très compliqué pour moi de l'accepter, je pense que je n'ai toujours pas fait le deuil de ce début de grossesse, des fois quand j'y repense, je me mets à pleurer, je suis incontrôlable, hashtag au secours. Alors effectivement, il y a des histoires bien tristes comme ça. Que tu veuilles de cet enfant ou non, une fois que le verdict te tombe, tu te dis, bah ouais, ok, je vais le garder. Et tu commences à te faire à l'idée que tu vas bientôt être maman, et bam, la fausse couche tombe. Alors pour le coup, ma Gertrude, dans cette histoire, comme tu le dis, c'est le destin qui a décidé pour vous. Tu voulais garder cet enfant, lui n'en voulait pas. La nature a fait les choses de cette façon-là, personne n'a de jugement à poser sur cette histoire-là. Dans tous les cas, je pense que c'est important de parler aussi de la fausse couche, parce que beaucoup, beaucoup de femmes subissent ce moment-là dans leur vie, et c'est encore beaucoup trop tabou. C'est tabou déjà, parce que les femmes qui vivent ça n'ont pas envie de se confronter au jugement de la société, et les jugements de la société, ça va être quoi ? Ah bah ça va, c'était un embryon, trois cellules, c'est bon, tu vas pas chialer pour ça. Enfin t'es, des gens qui captent juste pas ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps. Toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu rencontres une femme qui a subi une fausse couche, peut-être qu'elle l'a entre guillemets bien vécu, mais peut-être qu'elle l'a très mal vécu comme notre Gertrude actuelle. Donc soyons toujours très très doux sur ce genre de sujet. Il s'agit pas de les rendre tabous, au contraire, il faut en parler, mais il faut être doux avec les personnes qui vivent ce genre de moments. Que ce soit un avortement, que ce soit une fausse couche, ce sont des moments très délicats dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple, et bien entendu, personne n'a à poser de jugement sur ces histoires-là. Donc ma Gertrude, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire-là. Courage à toi pour t'en remettre. Et d'ailleurs, au passage, t'es incontrôlable, etc. Tu peux te faire accompagner par un psychologue, par un psychiatre, parce que si cet épisode est traumatisant pour toi, je peux pas te dire que c'est normal ou que c'est anormal, dans tous les cas, il n'est pas normal que tu souffres autant. Et tu peux te faire aider, tu peux te faire accompagner, et potentiellement ça va t'aider. Donc courage ma Gertrude, n'hésite pas à demander de l'aide, parce que vu la situation dans laquelle tu te trouves, tu en as forcément besoin. Et moi en attendant, je t'apporte tout mon soutien. Courage. Tiens, histoire ultra intéressante, deux histoires en une d'ailleurs, c'est Gertrude qui nous raconte l'histoire de sa meilleure amie et la sienne. Je te la lis, je pense que beaucoup d'entre nous vont s'y retrouver. Hello Nad, j'ai deux histoires qui peuvent correspondre au hashtag au secours, l'une étant arrivée à une amie à moi et l'autre à moi-même. La première histoire, c'était un simple retard de règles de 10 jours, alors qu'elle était ultra régulière. Elle avait eu une soirée plutôt arrosée qui s'était terminée avec un beau jeune homme. C'était évidemment deux semaines avant ses règles, soit plus ou moins la période où tu risques de tomber enceinte. Elle prenait pas sa pilule ultra régulièrement tous les jours, bref. En 10 jours, j'ai vu tous les spectres du stress possible. Est-ce que je suis enceinte ? Est-ce que je dois avorter ? Tous les questionnements éthiques autour auxquels elle ne savait même pas répondre. Le passage à la pharmacie pour le test de grossesse qui devient négatif. Le doute parce que les règles sont toujours pas là. Le deuxième test, le stress. Elle avait commencé à regarder des vidéos de témoignages d'avortement, la totale. J'ai essayé de la soutenir comme je pouvais tout du long. Je te laisse imaginer la joie quand les règles sont arrivées. Tout ça pour rien, heureusement. La deuxième, c'était moi. Je ne prends pas de contraception parce que j'ai pas envie de niquer mon cycle hormonal pour une relation qui n'est pas de long terme et c'est ton choix. Donc je ne vois des mecs que quand la probabilité d'être fertile est mince. Entre parenthèses, soit juste après les règles, soit la semaine avant les règles. Alors attention, ce genre de méthode, ça nécessite quand même de connaître ultra bien son corps, ultra bien son cycle. Ça fonctionne pas à tous les coups, donc soyez prudentes quand même les meufs. La capote ne fait pas tout et ce soir-là, évidemment, avec un mec que je ne voyais que pour la deuxième fois, elle a craqué. Lui a complètement paniqué, il m'a dit de prendre la pilule du lendemain, il m'a dit que j'étais irresponsable de ne pas la prendre, comme si j'étais la seule à blâmer, d'ailleurs il savait très bien que j'étais pas sous contraception. Ah oui d'accord, il t'a dit que t'étais irresponsable de ne pas prendre la pilule normale ? Pfff, pauvre connard, je fais ce que je veux de mon corps. Moi j'étais plutôt sereine étant donné que mes règles venaient de se terminer la veille, à cas il me restait genre deux semaines avant l'ovulation, donc autant dire que la pilule du lendemain qui soit bloque l'ovulation, soit empêche l'anidation aurait été inutile. Bref, il aura appris 2-3 trucs sur le cycle féminin ce soir-là, hashtag au secours. Effectivement ma Gertrude, bien connaître son cycle, c'est ultra important, notamment pour échapper à la grossesse non désirée. Même si, attention, tous les médecins le disent, alors je sais pas s'ils le disent pour les nanas qui croient connaître leur cycle et qui au final ne le connaissent pas du tout et du coup se font attraper et tombent enceintes alors qu'elles ne le souhaitent pas, mais tous les médecins le disent, attention, il y a plus ou moins tout le temps un petit risque de tomber enceinte. Alors évidemment, le risque le plus important de tomber enceinte, c'est au moment de ce qu'on appelle l'ovulation qui arrive 2 semaines avant la date des règles. Maintenant, si ton cycle n'est pas très régulier, 2 semaines avant les règles, bah tu sais pas trop quand ça arrive puisque ton cycle peut varier entre 1 mois et demi et 2 mois par exemple, pourquoi pas ? Donc attention, ce genre de méthode c'est vraiment apprendre avec des pincettes, ça nécessite encore une fois de bien connaître son corps, bien connaître son cycle parce que c'est pas ultra sûr. Maintenant, je comprends tout à fait que t'as pas envie de bouffer des hormones à longueur de journée et tu as tout à fait raison de faire valoir ton droit de ne pas prendre la pilule. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le mec qui te dit que t'es irresponsable parce que tu prends pas la pilule. Non mais dans quel monde on vit ? T'as qu'à la prendre toi la pilule frérot, je te rappelle que c'est en train de se développer pour les hommes, pourquoi tu la prendrais pas ? Alors ça, mais mon dieu, ce point là, quand on arrivera à l'égalité homme-femme que les hommes prendront la pilule pour délester leur femme, et bah je vous jure qu'on aura fait une belle avancée. Parce que rappelons-le quand même, une femme n'est fertile que quelques jours dans le mois quand ces messieurs sont fertiles 365 jours par an. Et c'est nous qui prenons la pilule tous les jours. Cherche l'erreur. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc majeure truc, par rapport à l'histoire de ta copine Germaine là qui est passée par toutes les étapes du spectre du stress, rappelons-le, la meilleure façon de savoir si tu es enceinte ou non, c'est de faire un test de grossesse, puis un deuxième si t'es pas sûr du premier. Et toi, dans ton cas, t'as pris entre guillemets du dernier jour de mes règles, tu vois. Maintenant, attention, il y a toujours un risque. J'ai vu plusieurs médecins dire que même pendant tes règles, tu peux tomber enceinte. Ça dépend vraiment du cycle qui est ultra fluctuant, évidemment, en fonction du stress, on l'a vu, etc. Donc attention avec ces méthodes-là. Maintenant, grand bien te fasse, il ne s'est rien passé. Mais ouais, la contraception, grande histoire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur « Au secours, j'ai peur d'être enceinte ! » J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a appris des choses. Si, suite à cette vidéo, « Je veux pas de cet enfant, etc. » La seule solution, c'est de faire un test de grossesse. Et si tu n'assumes pas d'aller chercher ton test de grossesse, demande à une copine ou à un copain d'aller l'acheter en pharmacie. Mais le seul moyen de savoir si t'es enceinte, c'est de faire un test de grossesse. Et si jamais il est positif et que tu ne veux pas de cet enfant, courage, encore une fois, courage. N'hésite pas à re-regarder l'avant-propos de cette vidéo. Personne n'a le droit de te juger, tu fais ce que tu veux de ton corps. Ton corps, ton choix. Ok ? En tout cas, si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a intéressée, qu'elle t'a appris des choses, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Si tu penses que cette vidéo peut aider des copines ou des copains à toi, n'hésite pas à la leur envoyer. Toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas d'être ultra tolérant et bienveillant avec les personnes qui peuvent potentiellement traverser ce genre de moment. Tant qu'on n'y est pas soi-même, on ne peut pas se rendre compte d'à quel point ça prend des ampleurs phénoménales. Donc, tolérance, bienveillance, always. Si comme légère truc de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos de ma chaîne YouTube, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc, tu n'as qu'à venir me suivre. Et tu verras, je fais toujours des stories qui précisent à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc, je t'attends des appréciences sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire d'amour, d'amitié, de cœur, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo comme tu commences à le savoir maintenant, c'est possible. J'ai créé un site internet au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas ou que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, alors déjà, tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous et d'essayer de trouver des solutions à vos soucis. Donc surtout, n'hésite pas. utilefutile.fr Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus si tu veux et que tu le peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc si tu as envie de venir les rejoindre et que tu n'oses pas ou que tu as peur ou quoi que ce soit, pareil, vraiment, n'hésite pas. Tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très, très gros bisous. Ciao !